Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview d'une série de 3 interviews que j'ai appelé des interviews coup de gueule. Voilà, on va traiter 3 sujets. Aujourd'hui on va parler du Lay00, de la technique du Lay00. On a déjà fait une première interview coup de gueule la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter sur le Bac00, la technique du Bac00. Donc aujourd'hui je suis toujours avec le même interlocuteur, un ami que j'appelle El Professeur. Bonjour. Salut. Salut à toi. Donc aujourd'hui voilà, on part sur le Lay00, la technique du Lay00. Alors aujourd'hui sur internet un peu comme le Bac, certains utilisent cette technique sans comprendre réellement ce qu'il se cache derrière. Alors il ne suffit pas juste de dire que le Lay00 correspond à en gros prendre un pari, je ne pense pas qu'il y aura 0-0 dans ce match. Mais moi aujourd'hui ce qu'on veut un peu vous dire c'est qu'est-ce qui se cache derrière un Lay00. Alors la code pour le Lay00 elle est construite comme d'habitude grâce aux probabilités. El Professeur tu m'arrêtes si je me trompe, mais là on est bien d'accord. Donc la question que j'ai aujourd'hui à poser on va dire aux auditeurs, à vous qui nous écoutez, pensez-vous que prendre un Lay00 en début de match, on va dire une code de 15, est plus ou moins risqué que de prendre un Lay00 à une code de 6 à 25 minutes de la fin du match. Donc voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir à la question. Mais la réponse en fait est que le risque est le même en fait. Donc c'est assez simple à comprendre pourquoi. C'est car tout simplement le fait que le temps se soit écoulé et compris en fait dans la cote tout simplement. Il ne faut pas prendre les boucles pour des imbéciles comme je dis toujours. Et de plus les changements de cote, donc là on parle sur Betfair, sont automatisés suivant le temps qui s'écoule en gros. Donc on va dire que voilà, le fait de prendre à 15 en début de match, quand il reste 90 minutes de match, un Lay00 ou à 6 à 25 minutes de la fin du match, on va dire que votre risque est le même. Est-ce que tu es d'accord le professeur ? Exact. De toute façon tout ce qui se passe en live, les codes sont ajustés déjà à la base. Le premier critère c'est le temps qui s'est écoulé. Ensuite il y a des choses comme le carton rouge ou le score qui modifie un petit peu la donne. Mais c'est pour ça que ce type de méthode quand ça repose sur des croyances. Oui, des croyances un peu plus, mais surtout le fait de mettre des pseudo-sécurités par exemple dès le début du match à une cote bien précise pour te couvrir en cas de problème. C'est aussi une idée aussi puisque finalement qu'est-ce qui te prouve qu'au moment, comment expliquer, au moment où ta cote va être prise, ta cote de pseudo-sécurité, ça se trouve tu mets une cote de 6 pour te couvrir mais la cote à ce de 8 ou 10. Tu fais un cadeau à celui qui est en face parce qu'il sait qu'à ce moment-là, tu es hors du marché, déjà ton truc il est absorbé rapidement mais c'est un cadeau. Imagine qu'il y ait un fait de jeu particulier qui fasse évoluer les cotes différemment, si tu as un carton rouge ou des choses qui se passent. Oui, ça biaise des probabilités donc forcément. Voilà, tes cotes n'ont pas évolué d'une façon linéaire tout le temps. Tu ne peux pas dire que chaque match, tu ne peux pas savoir dès le début que ton match va avancer d'une façon linéaire et qu'à 25 minutes de la fin tu auras une cote de 6 parce que s'il se passe d'autres choses que des buts parce que des buts ça remet en cause le pari que tu as placé en pseudo-sécurité mais d'autres faits de match et le match lui-même, les blessures etc. font que les cotes ne peuvent pas être prévues à l'avance. Tu ne peux pas savoir à quel moment il y aura telle cote. Il y a une moyenne qui peut être faite mais si tu le fais systématiquement de toute façon à la base tu perds du profit forcément parce que toutes tes pseudo-sécurité vont passer à un moment où probablement la moitié du temps tu auras des cotes beaucoup plus intéressantes que tu aurais pu placer si tu les fais en direct en live. Là ok c'est du vrai trading et tu te couvres au moment opportun et finalement ta cote tu l'alignes sur le marché alors que là ça passe à des moments où le mec perd de l'argent. Ce que tu dis c'est intéressant parce que ça veut dire que certaines personnes qui font vraiment ça du live et qui suivent les matchs en live et qui ont aussi des outils aujourd'hui qu'on peut accrocher sur Betfair, on n'en parlera pas là mais ça existe, des outils professionnels pour les gens qui s'y connaissent et puis qui arrivent à gagner de l'argent justement en trading en faisant du bec et du lay sur Betfair parce qu'il y en a. Mais ce qui est intéressant c'est ce que tu viens de dire, quelqu'un qui a passé une sécurité avant le match, si ça se trouve pendant le match justement il y a des personnes qui vont s'amuser en gros avec parce qu'eux ils vont prendre ça, ils vont gagner de l'argent parce que vu qu'elle a été placée en amont, en live comme tu dis, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, si c'est du 8, du 10, il y a des gens qui vont bien sûr sauter dessus et gagner de l'argent. Si un point X du match, ton pari est là à une cote de 6 et que ça arrive dans cette zone, je parle du lay, quand ça arrive à une zone où le marché du lay se trouve sur ton événement à une cote de 6, le tien il est absorbé et après ça descend. Oui c'est ça, oui parce que c'est le... Mais il est absorbé à un moment du match que toi tu n'as pas pu maîtriser à l'avance puisque tu l'as mis en amont. Et finalement peut-être qu'à ce moment-là, ça va aller à un autre prix mais c'est des fois par exemple, quelqu'un propose un lay sur une équipe à 1,30 et après il y a des infos qui sortent et finalement le marché bouge super vite. Et en fait le marché il descend direct à 1,15. Tous ceux qui avaient des prix au-dessus de ça, ils sont absorbés rapidement. Et peut-être que si tu le faisais, si tu avais été devant l'ordinateur à ce moment-là et que tu avais suivi ton truc, tu ne l'aurais pas proposé à 1,30 mais en sachant, en ayant l'info, tu l'aurais mis beaucoup plus bas. Tu vois, si tu estimes que ça va descendre à 1,15 parce qu'il y a une info vraiment importante qui est tombée, tu l'aurais peut-être mis à 1,17 et c'est un petit peu, je ne sais pas comment dire, c'est du suicide de mettre ça en avance parce que... De toute façon, si vous utilisez Betfair, il y a une règle, c'est être là quand le match se déroule parce qu'on vient de vous l'expliquer, c'est quand même mieux d'être présent devant le match et que vous pouvez voir ce qui se passe que justement de mettre des sécurités parce que voilà, vous ne voyez pas comment le marché bouge et c'est toujours pareil, on est toujours dans la même chose, c'est-à-dire on est toujours dans les values bêtes, il y a des values en lay, il y en a qui ne sont pas, mais voilà, on est toujours dans la même chose, ce n'est pas parce que c'est du lay là par rapport au bac de la dernière fois dans l'interview, mais c'est pareil, c'est tout le temps la même chose, vous pouvez... En fait, c'est le positif, c'est toi qui propose des paris et qui prend le risque inverse en fait, c'est l'un contre l'autre, mais c'est vrai que tu ne peux pas... En fait, ce qu'il faut pointer du doigt, c'est vraiment le fait que le lay 00, tout comme tout type de lay, peut être profitable si tu analyses bien, si tu maîtrises ce que tu fais, c'est une façon comme une autre de parier, donc il y a des gens qui font du profit avec ça bien sûr, mais là, c'est plus des pseudo méthodes qu'on essaie de vous vendre et de vous faire croire super profitables qui reposent sur des analyses bizarres. Et puis, vous gagnez assez souvent, donc vous avez l'impression de gagner de l'argent, et vous gagnez vraiment des petites sommes. Des petites sommes, et quand vous perdez, vous perdez énormément d'un coup, et finalement, il faut cravacher pendant je ne sais pas combien de temps pour remonter. Oui, c'est ça, donc en gros, voilà, c'est un peu comme le bac 00, le lay 00. Moi, je ne considère pas vraiment ça comme un bon placement dans, si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs, et je le répète à long terme, si vous voulez que ce soit profitable à long terme. Et donc, je pense que le professeur, tu ne me diras pas l'inverse. Donc voilà, il y en a qui le font, mais voilà, ils ont de l'expérience, ils analysent bien les matchs, et ils vont prendre des values là où elles se trouvent, que ce soit en bac ou en lay. Et voilà, et puis ils peuvent gagner, on en connaît quelques-uns qui peuvent gagner pas mal d'argent. Après, tout dépend aussi de la liquidité, et puis voilà, et puis ne pas reposer sur des croyances, parce que les croyances, c'est quoi ? Par rapport au cerveau humain, le cerveau humain, il adore les croyances car ils sont en sécurité, il est dans sa zone de confort, donc voilà, c'est bien d'être justement dans des croyances psychologiquement, voilà, ça s'explique. Et voilà, quand on vous dit que si vous ne réfléchissez pas et qu'on vous dit voilà, cet équivalent a fait 0-0 le week-end d'avant, là, elle a moins de chance de faire à 0-0. Excusez-moi, mais réfléchissez un petit peu, et vous allez voir que c'est aberrant, ok ? Surtout que les spécialistes en statistiques disent bien qu'aucun événement, aucun pourcentage de chance d'un événement est lié à un autre qui suit. C'est indépendant, de toute façon, tu as un week-end à l'autre, c'est indépendant, chaque match est indépendant. L'équipe qui va faire 0-0, elle ne va pas se dire, ah, attends, cette fois-ci, enfin, bien sûr que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, c'est ça. C'est faux de dire que, parce que là, tu as fait 0-0, la semaine prochaine, tu ne vas pas faire 0-0. C'est ça. Ça repose sur plein de choses, il y a des équipes qui jouent super défensives, qui jouent comme ça, elles en feront sûrement beaucoup plus que d'autres, après, c'est ça qu'il faut analyser, mais justement, de partir sur plus des croyances et des pseudo-scénarios qui seraient rentables comme ça, ça serait trop beau. Mais prenez pas, voilà, comme je dis, les bookmakers ne sont pas des imbéciles. On peut gagner de l'argent contre les bookmakers, il n'y a aucun souci. Voilà, moi, je le prouve. Et puis, voilà, toi aussi, tu as déjà gagné pas mal d'argent avec eux, enfin, contre les bookmakers, par exemple. Mais voilà. Quand ils négligent leur travail, et sur des choses comme ça, sur toutes les croyances populaires et les pseudo-méthodes, Marc Rangel, etc., ils se faisent des moustaches parce qu'ils savent très bien comment les gens, comment certaines personnes vont acter, et c'est là qu'ils leur tentent des pièges, ou qu'ils les laissent se brûler les ailes tout seuls, puisque… Tout à fait, oui. Maintenant, j'ai en tête comme ça, justement, je ne sais pas si je dois dire un blogueur, ou une personne, on va dire, qui est assez présente sur Internet avec ce type de méthode de 0-0, qui en réalité, comme on l'a déjà dit, prouve après quelques centaines, peut-être 400 paris placés dans la saison, avec cette superbe, cette pseudo-méthode de l'AX00, qui se retrouve actuellement, je crois, autour de moins quatre unités, et donc un ROI, Yid, ou… De toute façon, vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez en minus. Et même s'ils devaient finir la saison avec quelques unités de profit pour sauver un petit peu la baraque, est-ce que vous croyez que ça vaut vraiment le coup de se décarcasser et de placer, je ne sais pas, ça finira peut-être à 500-600 paris dans la saison, pour grappiller 3-4 unités. Franchement, c'est tellement du travail, plein de manip, etc. Ce n'est pas ce que j'appelle un bon placement, un bon investissement. On est d'accord. des services payants ou des méthodes qui vous apportent… Après, il y a des débats, mais régulièrement, quelques unités par-ci, par-là, et qui finissent chaque saison en moyenne à une… je ne sais pas, une dizaine d'unités plus, en fonction de vos critères, etc. Mais il faut… en fait, il faut faire toujours le ratio nombre de manip et de paris placés… De temps passé aussi, oui. Voilà, de temps et de paris placés, et en contrepartie, combien ça vous rapporte en moyenne ? C'est ça. Si vous gagnez une unité tous les mille paris, vous vous rendez compte le nombre de manip que vous allez faire ? Moi, j'ai toujours raisonné comme ça. Je regarde le temps passé par rapport à… en fait, vous pouvez faire un taux horaire, voilà. Vous pouvez faire un taux horaire… X unités tous les temps de paris ou tous les temps d'heures passées à classer ce truc. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est ce qui prouve une fois de plus que ce type de méthode. Je le répète, lorsque c'est appliqué d'une façon systématique, parce que placé sur des croyances et non sur des analyses poussées, quand c'est des croyances biaisées, tout comme on parlait pour le Bac 00, c'était sur des martingales, etc. Ça, c'était un très mauvais point et c'est ça qui allait mener les gens à la banqueroute. Et là, c'est pareil, tu ne peux pas générer du profit sur une très longue période. Quand tu commences déjà à la base à te dire, une équipe a fait 0-0, donc ils vont plus en faire le prochain match, etc. C'est comme ça qu'en utilisant une méthode où tu ne perds rien, tu t'exposes énormément financièrement parce qu'en faisant des lay, tu mets des très grosses cotes. Donc, ça veut dire que tu vas perdre d'un coup. Et les fois où tu vas gagner, tu vas gagner peut-être, je ne sais pas, l'équivalent de... Enfin, c'est des cotes infimes. Donc, tu vas grappiller, je ne sais pas si tu mises 10 euros, tu vas grappiller 50 centimes, un petit euro de temps en temps. Et puis d'un coup, quand tu vas perdre, tu vas perdre je ne sais pas combien de mises. Il va falloir que tu en gagnes une trentaine pour récupérer juste ça. Enfin, tu vois un peu le délire. C'est encore des très grosses variances dans ta bankroll pour plein d'efforts et pour pas beaucoup de résultats au bout. Non pas parce que le lay ne peut pas être une méthode, enfin une façon de parier efficace, mais lorsque c'est fait de cette manière-là, oui. Pour préciser à ceux qui voulaient commencer dans du lay, par exemple 0-0, pour rebondir ce que tu as dit, si vous jouez 10 euros à un lay 0-0, une cote de 15, donc voilà, vous pouvez gagner 10 euros. D'accord ? Si justement dans le match, il y a eu plus d'un but, enfin un but minimum pardon. Par contre, le risque est que si jamais il y a 0-0 dans le match, vous ne perdez pas 10 euros, vous perdez 10 fois la cote. Donc je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut faire. C'est pour ça qu'après tu dois cravacher pour en gagner énormément. C'est ça, c'est ça. Et quand tu tapes des séries des mauvaises périodes, tu descends très très bas avant de pouvoir remonter très très doucement en fait. Et puis c'est surtout que, voilà, et puis après on va conclure parce qu'on essaie de faire dans les 20 minutes, mais c'est que psychologiquement, l'être humain, quand vous allez, voilà, vous jouez 10 euros, vous faites un lay à 15, vous perdez, vous perdez 150 euros. Et admittons que vous faites, voilà, en 5-6 matchs, vous en perdez 2, vous perdez, vous perdez 300 euros alors que vous avez une mise de 10 euros. Mais là, mais dans l'état… Tu crois que tu vas en gagner 30 de suite pour juste revenir à l'équilibre. Dans l'état psychologique que vous allez être et le temps qu'il va falloir pour remonter, voilà quoi, il y en a plein qui laissent. Il y a plus de chances que tu commences à modifier tes mises ou à choisir les mauvais matchs, à dire non, il faut que j'en trouve un peu plus. Là, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, c'est invivable parce qu'une fois de plus, c'est basé sur des trucs… On est d'accord. Ça ne recose rien en fait. On est d'accord. Donc voilà, pour conclure, j'espère que vous avez un petit peu compris, nous, notre point de vue et la démarche, et surtout d'informer les gens et de dire exactement ce qui se cache derrière. Parce que ce n'est pas tout de dire aux gens, oui, vous allez gagner de l'argent en faisant ça. Il faut assurer un minimum derrière. Et si vous n'assurez pas un minimum, voilà, c'est mort. Et les gens, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ils vont perdre d'argent et puis voilà, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Donc, je le répète, le mot d'ordre dans les paris sportifs, la première chose que je dis, c'est surtout préserver votre capital de jeu. Parce que sans capital de jeu, vous ne faites plus de paris sportifs. C'est bête, ça a l'air con, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Donc, on arrive au terme de cette seconde interview, donc coup de gueule, d'accord, sur le Lay00. Et la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour la dernière interview. Voilà, je ne vous donne pas le sujet tout de suite. Vous verrez bien, mais voilà, c'est encore une méthode qui repose sur certaines croyances et qui, sur le long terme, ne vous feront pas faire du bénéfice. Donc, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour la troisième interview coup de gueule. Et puis, je remercie mon interlocuteur El Professeur. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Au revoir. Salut.